Ok, Manuel, on va attaquer la troisième série qui concerne le réglage d'un CICAR. Donc cette fois-ci, maintenant on va s'adresser à son moteur, et notamment la démultiplication concernant la roue arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? La démultiplication, c'est le rapport entre le pignon de sortie de boîte et la couronne de la roue arrière, donc la transmission de chaîne. Alors, est-ce que tu peux nous donner deux exemples concernant notamment un petit circuit comme Carole, et un autre exemple concernant Manicourt, et quel choix de démultiplication tu fais pour ces deux circuits ? On a tendance sur un circuit comme Carole à mettre un pignon de sortie de boîte plus petit, pour que le moteur prenne des tours plus vite et avoir plus d'accélération, mais pas forcément beaucoup de vitesse de pointe, puisque c'est un circuit plus court. Ça permet de ne pas mettre le moteur à genoux quand on ressort des courbes serrées. À Manicourt, c'est l'inverse, on va mettre un pignon de sortie de boîte un peu plus gros, sans forcément changer la couronne. Et puis, pour avoir plus d'allonge et de vitesse de pointe, du coup, et pour les grandes courbes, c'est plus simple de rouler comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de passer des vitesses en pleine courbe. D'autant que, pour le choix de Manicourt, vous devez favoriser les vitesses de pointe ? Oui, exactement. La ligne droite est très très longue, ici à Manicourt. On est à fond pendant plus d'un kilomètre et demi, donc voilà, ça déboule. Est-ce que vous, les Sidcaristes, vous passez vos attelages sur un banc de puissance ? Oui, beaucoup de Sidcaristes le font. Nous, on le fait, on essaye de leur donner un maximum de puissance, des courbes de puissance qui sont assez linéaires. Sur les Sidcar, on essaye aussi de leur donner un peu plus de couple, puisqu'on a un peu plus de poids à emmener qu'un solo. Donc, pour que ça tracte un peu plus de poids, on leur donne un peu plus de couple à bas régime. Très bien. Écoute, Manuel, je te remercie beaucoup pour ces explications techniques qui, j'espère, vont éclairer les aficionados et puis les amateurs de course de Sidcar. Merci beaucoup à vous pour l'interview et à la prochaine sur les podiums. Merci.